Depuis longtemps, on se rend compte que le métier dans l'agriculture, aujourd'hui, il ne suffira pas ni des agriculteurs ni des fils d'agriculteurs pour pouvoir faire le travail qu'il y a à faire. Nous sommes obligés de nous tourner vers le monde salarié, le monde extérieur à l'agriculture. Et le COPAT, au travers du COPAT, c'est de mettre en ordre des outils pour aller vers ces formations, pour former ces gens et apporter à l'agriculture les bras et l'intelligence de demain qui va lui permettre d'évoluer. On avait déjà des outils de réflexion au sein de la CPRE. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on rencontre les partenaires sociaux. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on se pose la question. Mais c'est vrai que la nouvelle réforme, telle qu'elle a été posée aujourd'hui, elle redonne un certain pouvoir aux professionnels pour donner des orientations sur cette formation. Elle donne plus d'intérêt et donc on s'investit à fond avec les autres partenaires, entre autres les partenaires salariés, pour trouver et pour organiser cette formation et donner l'intérêt. Moi, dans la partie que je connais le mieux qui est l'élevage, c'est une partie où aujourd'hui on a un manque criant de main-d'oeuvre. Et aujourd'hui, il y a une urgence absolue parce qu'on a, par exemple, des exploitations qui aujourd'hui ne pourront plus tenir économiquement, faute de main-d'oeuvre. Donc aujourd'hui, il n'est même pas question de savoir s'il faut. On sait déjà qu'il faut, qu'il faut faire. Après, sur d'autres métiers, partout, dans tous les métiers de l'agriculture, aujourd'hui, on trouve des déficits en main-d'oeuvre, comme dans beaucoup d'autres métiers. Donc aujourd'hui, la bataille, elle est de donner un intérêt, un intérêt à des gens qui cherchent du travail, à des gens qui veulent faire de la reconversion, à des gens qui s'intéressent à ces métiers-là, et bien de leur donner envie et de les attirer. Le COPAT, c'est simplement un outil qui va permettre de s'organiser. En commission paritaire, on travaillait sur beaucoup de sujets, mais on avait besoin d'avoir cet organisme qui parlait spécifiquement de formation, et le COPAT est cet outil-là. C'est-à-dire que les sujets seront orientés là-dessus, avec les besoins et les moyens qu'il faut mettre derrière pour pouvoir s'organiser. C'est une coopération entre divers milieux, le milieu salarié et le milieu employeur. C'est une coopération avec un intérêt commun.